Salut gamers, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Iris Games. Aujourd'hui on revient avec des news d'Hallo Infinite après un nouveau post sur le blog d'Hallo Waypoint mais aussi des petites annonces durant un stream pas vraiment prévu ou du moins mis en avant par 343 Industries. On y va tout de suite. Et oui, alors on passe d'abord rapidement sur le post de blog de la semaine. Ce post de blog va vous donner quelques news que je vous ai déjà donné sur cette chaîne il y a quelques jours mais aussi des petits détails qui étaient intéressants. Donc là il rappelle que Team Slayer, Free For All, Tactical Slayer et Fiesta ont été intégrés à la playlist. Vous avez remarqué ça pendant la mise à jour ce mardi. Néanmoins, des petits ajustements au mode classé et Big Team Battle vont arriver dans très peu de temps. Donc déjà ils ont ajusté le matchmaking en mode classé pour mettre en priorité les gens qui ont un skill similaire. Alors n'oubliez pas si vous ne jouez pas en arène, vous n'êtes peut-être pas au courant que on peut tomber, moi je suis platine, je peux tomber sur quelqu'un qui est hors 2 et ou je peux tomber sur quelqu'un qui est diamant 6. Donc vraiment le problème, il y avait un gros problème avec le matchmaking en classé. Donc ils disent notre première priorité a été mise à jour le 11 décembre et la seconde s'est passée aujourd'hui. Il y a un patch sur le jeu d'un giga aujourd'hui qui apparemment concerne aussi en partie des choses multijoueurs. Mais donc on va regarder ça et puis ajustement du Big Team Battle, le matchmaking, les règles pour prioriser les matchs qui ont peu de latence, peu de lag. Ça c'est une nouvelle fois une de mes complaintes, j'en ai peut-être parlé dans une de mes vidéos. Du fait qu'en fait le jeu n'est pas vraiment orienté vers votre région quand vous matchmakez et vous pouvez vraiment vous trouver avec des gens qui sont très très loin. Et je pense qu'ils ont mis comme priorité la rapidité du matchmaking et qu'il faudrait vraiment équilibrer tout ça. Mais bref, donc apparemment pour le Big Team Battle, en tout cas pour juste le Big Team Battle, ils vont faire ça. Ils vont mettre une sorte de protection contre les grosses latences. Nous allons doubler, donc du coup ils disent, les bannes, enfin finalement la déconnexion pour AFK. Pour faire plaisir aux high skill players, les meilleurs joueurs, pour trouver des matchs. Et surtout quand des équipes complètes, surtout en les rencontrant avec une équipe complète, en cherchant dans des endroits avec peu de population. Nous continuons donc du coup à regarder tout ça, voilà, on continue à vous écouter et à regarder comment se passent les choses. Nous sommes au courant, voilà, des problèmes de Big Team Battle, j'en parlais dans la dernière vidéo. La distribution des rangs. Donc, une nouvelle fois, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Ils nous montrent un petit schéma que je ne peux pas vous montrer de très proche. où clairement, voilà, la majorité de la population est en gold et en platine. Et ils disent, le rang moyen devrait être Platinum 1. Et donc, en solo duo, dans ces playlists, il y a surtout, ils disent par contre, du diamant Eonyx. Donc, ils vont continuer à ajuster, voilà, l'algorithme pour que la distribution des rangs convienne, quoi. Et donc, il y a surtout des joueurs en diamant 1. Pourquoi ? Parce que diamant 1 est le niveau, enfin, il y a un pic de diamant 1 en solo duo. Pourquoi ? Parce que le niveau diamant 1 est celui que nous donnons aux joueurs immédiatement après avoir... Et le niveau le plus haut qu'on donne aux joueurs après avoir fait les matchs qualificatifs, voilà. Donc, ça explique que si vous avez fait 10 matchs qualificatifs, 10 victoires, vous n'arriverez pas mieux que diamant 1 dès le début. Donc, c'est pour ça que finalement, tous les joueurs, les meilleurs joueurs, en fait, ils ont tous été diamant 1 à un moment dans le premier mois. Donc, l'update des challenges, on en a parlé. Ils ont modifié beaucoup de challenges. Et ils nous font la liste des nouveaux challenges. Donc, si vous voulez savoir exactement quels sont les nouveaux challenges qui ont été ajoutés dans le jeu, il y a le score personnel. Donc, dans une playlist, c'est le score d'objectif. Il y a avoir des kills dans une playlist spécifique, gagner des doubles kills dans une playlist spécifique, compléter des jeux dans une playlist spécifique et gagner des jeux dans une liste spécifique. Donc, voilà, c'est les nouveaux challenges qui sont arrivés finalement cette semaine. Les challenges d'événements. Donc, ils disent qu'il y aura plus de challenges pendant l'événement Tenrai. Mais ça, on va en parler juste après dans la deuxième partie de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'infos, en fait, sur l'événement. Ça va changer plutôt radicalement. Et bien sûr, il y aura quand même une limite au nombre de challenges, mais elle sera plus grande. Donc, voilà. Et puis après, ils parlent de l'e-sport et compagnie, le HCS. On ne va pas parler de tout ça. Passons au gros de cette vidéo, c'est-à-dire le stream Halo Infinite Holiday Stream qui s'est déroulé, je crois, la nuit dernière. Et donc, des gros changements pour le pass de la saison, pas le pass de la saison, le pass de l'événement gratuit, le pass Tenrai, qui, si vous ne savez pas, en fait, était une sorte de battle pass qui est seulement disponible pendant un événement et qui était limité à 7 niveaux. et surtout, en fait, beaucoup de gens se sont plaint qu'il y ait beaucoup de cosmétiques vendues dans la boutique et pas beaucoup de cosmétiques dans le pass en question. Donc, les changements qui ont été annoncés pendant ce stream, résumés sur ce post de Reddit, l'armure Yoroi qui était montrée, donc, du coup, dans le trailer du multijoueur, ou aussi nommé Kabuto, je crois, était une erreur, donc, du coup, ils se sont excusés pour ça. Mais l'armure et des items qui étaient prévus par la suite pour être dans le store seront ajoutés au Tenrai Pass en remplaçant les boosts d'XP et les changements de challenge et challenge swap. Donc, ça veut dire qu'à partir, et l'information plus précise, en fait, c'est à partir du niveau 10, c'est marqué juste en dessous, after 10, tier 10, toutes les récompenses après le niveau 10 seront des cosmétiques. C'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 20 cosmétiques au lieu d'avoir un pass qui était tout plein. Voilà, il y avait deux niveaux ou trois niveaux de consommables entre chaque cosmétique. Donc, apparemment, beaucoup plus de cosmétiques dans le pass. Très intéressant. Plus de challenge, ça, j'en ai parlé. Juste avant, dans le post de la communauté, là, sur AlloWebPoint. Et on a aussi quelques petites annonces qui ne sont pas très précises, qui sont un peu on vous écoute, etc. Mais n'empêche, ils disent, ils sont en train de voir comment ils vont modifier les prix dans le store parce qu'on est tous d'accord. Je pense que vous êtes d'accord. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Les prix sont scandaleux dans le store d'HalloInfinite. Si vous voulez, je ne sais pas, deux bricoles, des épaulettes et un casque, ça vous coûtera 20 euros. Donc, du coup, ils sont en train de voir pour changer ça. Donc, voilà, ça, ça se répète. Et puis, la customisation, voilà, cross-core customisation. Donc, ça, c'est le fait que si vous n'avez pas vraiment customisé dans le jeu, vous ne le savez peut-être pas. En fait, tout est incompatible dans le jeu et on a un peu l'impression qu'ils font exprès de faire, par exemple, une couleur pour une armure et ensuite, cette couleur-là, vous n'avez pas le droit de la mettre à l'autre armure, l'autre ensemble Spartan. Si vous voulez la mettre, il faut avoir la même couleur avec le petit tag pour cette armure-là. Donc, c'est complètement stupide. Et en plus, ça reflète aussi peut-être l'idée qu'on veut faire soit grinder ou soit payer les gens pour avoir exactement la même couleur sur un autre ensemble d'armure. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qu'il va falloir corriger, qui nous laisse porter ce qu'on veut. Ça aurait été bien qu'on puisse porter littéralement ce qu'on veut, assembler tout ce qu'on veut avec tout ce qu'on veut, mais bon, il y en a certains qui veulent que ça respecte le lore. Donc, voilà, ils voient comment ils peuvent peut-être faire en sorte que tout ce qui est partageable entre les armures, comme une couleur, comme, je ne sais pas, pouvoir équiper certaines skins sur une arme sans avoir à changer le reste. Ce genre de choses. Toutes les limitations qui peuvent être dans le jeu, peut-être, permettent à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ils disent qu'ils ont du feedback en interne qui ressemble à ce qu'il se dit sur Reddit. Donc, bon, ça, ce n'est pas vraiment étonnant. Et puis, le modèle des playlists. Donc, ils vont peut-être changer la façon dont on commence un match. Est-ce qu'on pourrait enfin cocher les choses comme on le fait dans Allo Master Chief Collection ? Ça serait bien. C'est-à-dire, cocher tout ce qui vous intéresse. Ça serait vraiment l'idéal. Et puis, voilà, ils disent qu'on aimerait vraiment que les joueurs qui ne payent pas, les joueurs gratuits, entre guillemets, je les appelle comme ça, qu'ils fassent plus de récompenses pour les joueurs gratuits que ce qu'il y a aujourd'hui. Et là, je suis totalement d'accord parce que le jeu est clairement tellement orienté. Si vous n'avez pas de Battle Pass, finalement, en fait, vous ne gagnez quasiment rien dans Allo Infinite. Donc, c'est vraiment dommage. On a eu aussi, pour terminer, une petite image teaser de l'événement de l'hiver. Donc, je crois que cet événement va arriver littéralement la semaine de Noël. Donc, voilà, une petite image teaser avec une armure verte et rouge. Pas forcément un grand fan, mais why not ? On voit aussi qu'il y a toutes les armes. En tout cas, ces deux armes de base, ça, c'est le BR à droite ? Ah non, je me demande si c'est le fusil auto ou le BR. Non, c'est le BR. Et à gauche, du coup, le sidekick. Les armes auront aussi les skins en espérant que ce ne soit pas encore du teasing pour des armes qui seront dans le store. Mais à mon avis, ils ont retenu leur leçon de ne pas faire un événement et ensuite de vendre des récompenses qui clairement sont liées à l'événement dans le store. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo de news. Je vous remercie une nouvelle fois. Je remercie tous les gens qui viennent de s'abonner. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces dernières news ? Est-ce que vous êtes excité ? Est-ce que vous avez confiance maintenant ? Est-ce qu'ils ont bien réagi ? Bref, mettez ça en commentaire. Et une nouvelle fois, merci beaucoup pour les messages positifs dans les dernières vidéos. Ça me motive. et je vous dis à bientôt pour plus de news sur Halloween Finite et aussi pour ma review puisque je viens de terminer la campagne en légendaire. Et mon Dieu, comme j'ai souffert, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette campagne et aussi sur le mode légendaire. Donc, il y aura une review spécifique à ce mode de difficulté-là. J'espère que vous serez là pour la regarder. A tout de suite.